Bonjour, merci de participer dans notre webinaire. Et notre but, comme Rachel était en train de vous expliquer, c'est de vous aider un peu et de vous expliquer comment on travaille ici au Portugal, soit dans l'architecture, soit dans le marché immobilier. Et donc, nous sommes là pour vous aider à investir ici au Portugal. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on travaille ici au Portugal, comme architectes et comme les ingénieurs qui sont nos partenaires. Et donc, très rapidement, je peux vous expliquer que le processus du permis de construire est divisé d'une façon un peu différente de la façon qu'on travaille en France. Mais en fait, on travaille depuis le début avec le client et en équipe entre les architectes et les ingénieurs. Et on travaille par phase de travail. On démarre par l'art d'un projet où on travaille avec le client, on voit tous ses objectifs de coût, de programme et on travaille avec eux. Après, on va déposer le permis de construire à la mairie. Et ça, c'est un processus qui est divisé en trois phases. Donc, la phase d'archi, la phase d'ingénierie et après la phase de licence de construction. Pendant les deux, nous et les ingénieurs, on travaille sur le projet d'exécution. Donc, le projet d'exécution, on va détailler tout le projet avec tous les détails nécessaires pour la construction. Et après avoir la licence de construction, donc ici, dans la phase chantier, on va suivre le chantier à chaque semaine ou à chaque mois. Ça dépend du type de contrat qu'on aura avec le client. Et on va suivre toute la phase de construction jusqu'au bout du chantier où on aura la dernière phase de l'administratif de procès, de procès de construction, de permis de construire, que c'est la licence d'utilisation. Cette licence va être donnée par l'administration, donc la mairie de Lisbonne, la mairie d'un autre endroit, avec aussi des autres entités de l'État portugais qui vont donner au client la licence d'utilisation qu'est indispensable pour habiter, mais aussi pour vendre ou pour louer. Donc, tout l'investissement est lié aussi à la licence d'utilisation. Ensuite, je voudrais vous montrer des exemples qui peuvent vous montrer un petit peu comment on travaille, comment tout le marché travaille ici au Portugal. Donc, ce sont des exemples d'investissement à Lisbonne plutôt. Et je vais vous montrer des exemples plus petits, des exemples plus grands. Pour différents types d'objectifs et pour différents types de clients. Donc, ça, c'est un bâtiment qu'on a refait à Baichet. Donc, c'est vraiment le centre historique. Ça, c'est des photos prises pendant la construction. Et en fait, l'objectif du client, c'était de faire 8 appartements, service departments. Donc, une espèce de boutique hotel, un petit boutique hotel, où les appartements sont Airbnb, mais ils sont tous liés. Et comme il y avait deux magasins en bas, il a fait tout un espèce de petit hôtel lié entre les chambres des appartements et les magasins où il y avait un petit resto et un petit bar. Donc, en fait, ils ont acheté le bâtiment. On a fait le projet, la révision. On a voulu louer les appartements pour des fonds touristiques. À ce moment, le Airbnb, on n'a plus de licence dans cette zone. Mais ça, c'était leur objectif. Donc, ça, c'est un autre bien qu'on a récupéré à Lisbonne. Donc, c'est à côté de l'avenue de la Liberté. Donc, l'une des avenues les plus connues de Lisbonne. Et c'était un bâtiment qui était déjà construit, mais il y avait beaucoup de problèmes. Donc, on a refait presque la totalité du bâtiment. Et en fait, le bâtiment a été refait, il a été réorganisé en 12 studios qui ont été achetés et loués après, liés à un contrat de Golden Visa qui, à ce moment, est aussi arrêté dans la zone de Lisbonne. Mais le but, c'était de refaire, revendre et après louer comme Airbnb. Donc, c'était un business plan très, on veut dire, très compliqué. Ça a fait un autre type d'investissement. Ça, c'est un client français qui a acheté ce bâtiment qu'on a refait complètement. Donc, on a gardé les façades, mais on a refait tout l'intérieur en structure métallique. Et c'était un investissement immobilier pour huit appartements qu'il a vendus dans le marché portugais. Donc, je sais qu'il y a des clients portugais qui l'ont acheté, mais aussi des étrangers parce que les prix étaient intéressants. Il y avait un parking au rez-de-chaussée et après, des appartements avec des grands balcons qui donnaient sur l'arrière. Donc, ça, c'est un investissement immobilier pour la revente. Après, ça, c'est un autre exemple d'un projet qu'on a fait à Camp Doric. C'est à côté du lycée français. Et c'est un investissement fait par des investisseurs français qui ont acheté un bâtiment qu'on a rénové. On a fait un projet qu'on a rénové. Et en fait, ils ont fait six appartements, aussi de revente immobilière normale. En fait, la majorité des appartements étaient vendus aux clients étrangers. Je pense qu'ils étaient presque tous français parce que c'est un quartier où les Français sont installés parce qu'il est vraiment à côté du lycée. Donc, ça, ce sont tous des investissements, soit grands, soit moyens. Mais aussi, on a travaillé avec des petits investisseurs qui ont acheté un appartement, qu'on a rénové, ils ont revendu. Donc, ça, c'est un exemple d'un appartement à Grasse. C'est au centre-ville de Lisbonne, pas très loin du château de Lisbonne, où la cliente a acheté l'appartement. On a fait le projet, on a fait le permis de construire, on a rénové et la cliente a revendu l'appartement à un client. Je pense qu'il était chinois. Mais c'est un exemple de revente immobilière simple, plus simple que tout un bâtiment. Voilà, donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu les opportunités que nous avons ici à Lisbonne, en Portugal. Et en fait, ça, c'est des opportunités qui sont venues après un peu le COVID et un peu la façon de penser des mairies au Portugal et en train de changer un petit peu. Donc, les opportunités qu'on voit à ce moment, c'est que nous avons un taux réduit de la TVA pour la réhabilitation, donc 6% et pas le 23%. On est en train de revoir la TVA pour le projet. Donc, il y a la possibilité d'avoir un taux réduit de 6% aussi pour les projets. Il y a aussi une discussion de faire une réduction de la TVA pour la nouvelle construction. À ce moment, c'est une nouvelle construction. Elle a un taux de 23% et la réhabilitation, 6%. Mais il y a une discussion de changer le taux de la TVA en général. En termes de processus de permis de construire presque toutes les mairies au Portugal à ce moment, et la majorité, comme les grandes mairies de Lisbonne, Porto, Frabou, etc., ont tous des plateformes digitales. Donc, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec la mairie et faire la punition des documents. Il y a une grande révision de la législation de l'AR. Donc, c'est le gemme local, ça veut dire l'Airbnb en général. À Lisbonne, il y a beaucoup de zones qui sont bloquées à ce moment. Et ils sont encore en train de revoir, mais aussi à Porto et dans les grandes villes. La généralité des villes sont en train de bloquer l'Airbnb au centre-ville. Et il y a aussi une discussion du programme Golden Visa. Dans les derniers jours, dans la Média, il y a beaucoup de discussions concernant la Golden Visa, qui à ce moment est arrêtée dans les grandes villes, mais qui continue dans les zones rurales. Mais à ce moment, il y a une discussion pour arrêter la généralité du Golden Visa, mais je pense que Olivier va parler un peu des opportunités concernant le Golden Visa et d'autres types de programmes qui sont intéressants pour l'investissement. Donc, ça veut dire qu'à ce moment, nous avons beaucoup de gens qui cherchent le Portugal, qui cherchent des agents immobiliers comme Achille, qui cherchent des architectes, des ingénieurs pour les aider à investir en Portugal. Et c'est ça, notre objectif, c'est de vous aider. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, soit au centre-ville de Lisbonne, soit au centre-ville de Porto, soit un peu dehors des grandes villes, mais aussi dans les zones un peu plus rurales, où il y a beaucoup de gens qui cherchent des maisons de vacances pour s'installer dans des zones un peu plus calmes. Voilà, donc on est là pour vous aider à trouver votre bien, faire votre projet et avancer avec vous dans le marché. Voilà. Miguel, excuse-moi de t'interrompre, et avant qu'on passe à la présentation de Achille, il y a quand même deux questions intéressantes qui ont été posées et je souhaite qu'on les adresse. Alors d'abord, premièrement, je ne sais pas si tu es la bonne personne, je pense que c'est le fiscaliste qui doit répondre à ça, mais il demande donc au niveau de l'impôt sur la plus-value, donc tu as montré des exemples très alléchants de personnes qui ont fait une plus-value. Tu peux donner une fourchette de l'impôt sur la plus-value ? Ce n'est pas ma spécialité, non, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont bien sûr des comptables qui après feront les comptes entre toutes les dépenses qu'ils ont faites concernant l'investissement et ce qu'ils gagnent. Mais après, je sais toujours qu'ils font des investissements et vont utiliser les plus-values. Donc ça, je pense que c'est une question très technique, mais je pense que comme ils ont réinvesti l'argent, ils n'ont pas vraiment payé la totalité des taxes. Mais ça, ce n'est pas ma spécialité. D'accord, Miguel. Et ensuite, il y a une autre question qui est arrivée. Je peux vous donner une idée là-dessus ? Oui, Olivier. Donc déjà, ça dépend si la personne est résidente fiscale portugaise ou non-résidente fiscale portugaise. Si c'est un investissement fait au Portugal en tant que non-résident, la plus-value, elle va être taxée à 28 %, en gros. Et si c'est un résident fiscal portugais qui investit, le système de base, c'est qu'on prend la moitié de la plus-value et cette moitié, elle est rajoutée à vos revenus et imposée au barème de l'impôt sur le revenu portugais qui est donc assez fort, mais seulement sur la moitié de la plus-value et puis avec une indexation sur l'inflation dans le temps. Après, si vous êtes en société, c'est différent, c'est le système de l'impôt sur les sociétés qui s'applique. Voilà, de manière générale. Ok, merci. Et Miguel, il y a Tony qui demande, comment vous faites pour avoir une TVA de 6 % et non pas 23 % ? Donc, la TVA réduite à 6 %, c'est que pour la réhabilitation et c'est que pour les entreprises de construction qui après vont passer la TVA réduite aux clients. Donc, de ma expérience, c'est quelque chose qu'à ce moment, l'État portugais est en train de voir, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui prenaient la TVA automatiquement de 6 % parce que le bâtiment, il était inscrit dans une zone historique, mais il y a plus de conditions. Donc, la condition, c'est que le bâtiment lui-même, il est dans une zone historique des villes. Par exemple, dans la zone de Lisbonne, ça sera dans la Baix-e-Chiadou. Donc, dans tous les quartiers historiques, ça nous donne l'opportunité d'avoir la TVA réduite. Mais après, il y aura des autres conditions. C'est avoir un projet de réhabilitation, c'est avoir une entreprise qui a d'expérience et capacité pour faire ce type de réhabilitation avec un ingénieur, avec l'expérience pour coordonner les travaux. Et aussi, il faut que l'entreprise de construction demande un document de la mairie à dire qu'elle a l'autorisation pour appliquer la TVA réduite. Il y a aussi des conditions qui sont liées à l'Institut qui, en fait, va régulariser la construction en Portugal. Et donc, il y a plusieurs conditions. Mais elles ne sont pas très compliquées, mais c'est l'entreprise de construction qui va fracturer à 6 % aux clients. Mais entre les sous-traitants, les matériaux, c'est tout à 23 %. C'est l'entreprise qui va faire la différence entre le 23 et le 6. Et c'est l'entreprise de construction qui va avoir l'autorisation de facturer à 6 %. Tout le reste, c'est à 23. Jusqu'à ce moment, c'est tout à 23. OK. OK. Alors, on va passer à ta présentation. Alors, Rachid, tu pourras nous présenter quelques appartements. Je suis sûre qu'il y aura aussi beaucoup de questions en ce qui concerne ta présentation. Merci de tout le monde. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir mon écran. Pas encore. Je vais partager. C'est bon. On voit ton écran. OK. Je vais passer les premiers. Donc, je suis à Chietimo, comme Rachel l'a dit. Je suis à Gémovilier au Portugal. Et je travaille particulièrement dans Lisbonne, Porto Algar. Mais, évidemment, on accompagne des clients un peu partout dans le Portugal. Ce que j'ai essayé de faire ici, le défi pour moi, était de vous montrer un peu pourquoi est-ce que les étrangers aiment visiter le Portugal ou alors vivre au Portugal. Et, également, quels sont les coûts des immobiliers ou alors les prix moyens par mètre carré dans certaines villes comme Lisbonne, Porto, Algar, et c'est tout bas. Par exemple, là, j'ai juste pris un exemple du prix moyen par mètre carré dans la zone dont, ici, c'est dans tout le Portugal, des logements par trimestre. Et ici, on ne parle que des appartements. Donc, je n'ai pas pris des maisons ou d'autres choses. Mais, également, ça, c'est une étude qu'on peut faire à part. Je prends, par exemple, la ville de Lisbonne. Le prix moyen de vente dans la ville de Lisbonne. Après, vous avez plein d'autres quartiers dans Lisbonne. Vous avez Cache-Cache, Ouérage, Macra. Actuellement, si je parle de Lisbonne… Excuse-moi, Achille, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort parce qu'apparemment, on ne t'entend pas suffisamment bien. OK. Désolée, c'est le matin, c'est 9 heures, je ne suis pas encore pour mon café, excusez-moi. Alors, comme je disais, dans la ville de Lisbonne, il y a encore plein de villes attractives parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent que Lisbonne, c'est un peu plus cher et tout ça. Mais, après, si on regarde, par exemple, Macra, c'est une zone très, très intéressante. Il y a encore des terrains de vagues, il y a encore des maisons à… Il y a de nouveaux développements aussi qui sont en train d'être faits. Et là, le prix moyen, par exemple, là, il y a 284 000, ce qui est très intéressant. Il y a également la zone de Lourinha, qui est une zone française. Donc, il y a également une communauté française qui vit. Et c'est une ville également très, très belle, avec la plage tout autour et les surfeurs également, pour ceux qui aiment le surf. Donc, si on passe, bon, Lisbonne, plus on le sait. Donc, on aime Lisbonne parce que ça a des heures de vol de Paris, par exemple. Il y a la proximité culturelle. Il y a des quartiers phares comme Chiado, comme Dorique, etc. Là, Santos ou encore Vénie-la-Liberté. J'essaye d'aller un peu plus vite parce que j'ai quelques cas pratiques à vous montrer et quelques appartements pour ne pas prendre votre temps. Alors, dans la ville de Setoubal, ici à Setoubal, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a encore cette cote qui est franchement à rechercher. Et également, la zone phare qui n'est pas encore totalement utilisée, c'est-à-dire comme ça, c'est Costa de Capareca. Les prix sont encore très abordables. Là, par exemple, vous avez le prix moyen à 198 000, ce qui est très intéressant. Costa de Capareca qui est recherché. Vous avez encore la possibilité d'avoir la licence Airbnb dans cette zone-ci. Donc, pour ceux qui veulent investir, ou alors pour ceux qui cherchent une maison, un pied-à-terre pour des vacances, c'est vraiment une très, très belle zone. Ensuite, vous avez Porto qui est assez grand, qui est assez vaste. Vous avez une figure d'approche avec la vue sur la mer qui est magnifique, où les prix sont un peu plus élevés. Après, vous avez d'autres zones dans Porto où les prix sont un peu plus bas, comme Pénaphil, ici, dans le centre. Donc, il y a plein de… Ça dépend vraiment où est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez autour, et tout ça. Donc, voilà. Une petite vue, en gros. Algarve également. Là, j'ai pris quelques villes d'Algarve. Paolo me demandait des questions sur Algarve. Je pense que j'ai envoyé une petite réponse par rapport au prix de vente moyen dans la ville de Faro, spécifiquement. Mais Algarve, c'est intéressant, parce que c'est une ville qui a à la fois des biens renovés, des biens à réhabiliter, et des biens en construction. Énormément. Donc, il y a vraiment, vraiment énormément de mouvance du côté d'Algarve. Alors, maintenant, on va avec les biens qui sont actuellement sur le marché. Donc, pour vous montrer, juste dans le nord de Lisbonne, on a la ville de Macra, par exemple. Vous avez cette belle petite propriété qui est en vente, de trois chambres, trois salles de bain, avec une surface de 405 m2 total, donc 147 m2 construits, qui est tout simplement en sept minutes de la plage du Canada. Celle-ci, c'est une très belle propriété, peut-être pour des vacances, pour vivre votre retraite, ou encore pour investir, pour louer. Ça peut être très intéressant. Et c'est tout simplement 15 m2 de Lucera, qui est une zone pour du surcle. Alors, cet appartement-ci, qui est plutôt intéressant aussi, il est en plein cœur de Lisbonne, dans la place de Figueras, s'il y a des connaisseurs de Lisbonne, sur la place de Figueras. C'est vraiment 5 minutes de la ville de la liberté. C'est un appartement magnifique, avec de grandes débitrées, comme vous pouvez le voir là. Actuellement, l'appartement est dans cet état-ci, 37 photos, donc il a besoin de quelques coups de peinture, et également d'être meublé. Donc, c'est vraiment un très, très bel pied-à-terre. Exemple suivant, là, on descend dans la gaffe, à Goufera. C'est une très belle opportunité. Une chambre, une salle de bain, un petit appartement de 56 m2, très ensoleillé, comme vous pouvez le voir, il est vendu meublé et équipé comme il est. Donc, il a été rénové aussi, je crois que c'était en 2016. L'appartement est en vente actuellement pour 188 000 euros. C'est plutôt un très, très bon exemple. Alors, celui-ci a été vendé cette semaine. Hier, le contrat était signé, 99 000 euros, s'il était totalement rénové, sans de belles opportunités également, qui ne durent pas sur le marché. Une chambre, une salle de bain. Et actuellement, la personne qui l'a achetée veut faire de la location court terme. Donc, dans cette ville-ci, on a encore la possibilité de faire de la location court terme. Et après, on peut faire les deux. Là, j'ai fait une petite étude pour cet acheteur pour du long terme ou du court terme. Mais vu qu'il veut venir de temps en temps au Portugal, on va partir sur du court terme. Là, on est à Cétoubal. Très belle ville également, avec du dessus à la mer. Pas très loin du centre. L'appartement, il y a 359 litres pour trois chambres et deux salles de bain. Je pense que là, on voyait un peu la disparité des prix entre différentes villes, que ce soit Porto, Cétoubal, Algarve, Mafra, et tout ça. Alors, ensuite, j'ai fait une petite étude de cas pratiques. Donc, j'ai pris, par exemple, cet appartement que vous avez présenté au départ, qui est en vente pour 890 000. Il a reçu une baisse de prix, ou correction, si je peux dire, de prix. Donc, on l'a normalement, au début du mois de septembre, il est étudié pour 975 000. Donc, là, on est passé à 890 000. Avec des petits travaux à faire, vous pouvez le mettre en vente, vous pouvez soit le remettre en vente, soit alors faire de l'allocation à long terme entre 3 500 à 5 000 euros. Dans la zone, il y a une grande demande. J'ai déjà été contacté par l'ambassade d'Espagne pour louer cet appartement sur le long terme. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité. Le prix, malheureusement, n'est pas négociable. J'ai reçu la dernière, au dernier vénage, j'ai reçu quelques propositions. Le prix n'est pas négociable. Mais quand je fais les calculs, ça me donne toujours une très bonne rentabilité. Quand je parle de très bonne rentabilité, c'est entre 4 à 6 % brut de rentabilité. Donc, si on compte, par exemple, les travaux de peinture à 18 000, le prix d'achat à 890, les charges d'imposition, donc la taxe foncière et le teindre à 60 520, les prêts de notaire. Et quand on le met en location entre 3 500 et 5 000, cette limite, c'est vraiment dû aux charges que vous allez donner à l'appartement, si vous avez le meublé ou pas. Donc, c'est vraiment dépendant de cela que vous obtiendrez votre rentabilité à Niel. Alors, le deuxième exemple que j'ai pris, c'est plutôt un terrain. Et cette fois-ci, on est encore dans le nord de Lisbonne, la Tour Svedra. C'est un terrain assez intéressant. Le voici. Il est situé vraiment à 5 minutes, si je peux dire, à pied, là, de la plage Santa Cruz. C'est une zone très, très, très... Actuellement, elle est très recherchée. C'est une zone très bonne. Mais elle n'est pas encore totalement exploité. Le terrain, il est en vente de 250 000. C'est un terrain de 2 665 m². Et la particularité et l'opportunité de ce terrain, c'est qu'il a déjà l'autorisation de construction de 500 m². Donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez faire dessus. Juste pour vous donner un exemple, j'ai ici une maison que je suis allée la semaine dernière. Là, vous pouvez voir une maison qui a 10 minutes de ce terrain-là qui est en train de se construire. Donc, ici, on parle d'une maison plutôt de 5 chambres avec 500 m² de terrain également de construction. Mais là, on est plutôt sur 3000 m² total de terrain. Miguel pourra vous aider à faire les plans et déterminer aussi les prix de construction. Mais ce sont de bonnes opportunités que je voulais vous montrer. En fait, pourquoi? Parce que là, on a une grosse demande de ce genre de vie et ainsi actuellement. Et après, pour ceux également qui veulent construire de vous aider, c'est vraiment une très belle opportunité. C'est un très bon quartier. C'est vraiment une zone à revoir. Vous voyez, vous avez des belles maisons tout autour. Vous pouvez faire un truc deux étages comme celle-ci et avoir la vue totale sur la mer. C'est vraiment un très bon quartier et 250 000 de terrain. Ensuite, vous avez un appartement encore dans le cœur de Lisbonne. Cette fois-ci, l'appartement est acheté il y a plusieurs années quand la licence fonctionnait encore. Là, c'est juste un exemple de rentabilité. Comme j'ai mentionné, il y a peu, à Costa de Caparica, par exemple, vous avez encore l'opportunité de faire la location court terme. Donc, ce qui peut vous donner une bonne rentabilité. Pour cet appartement, il s'agit d'une seule chambre et de deux salles de bain. Actuellement, l'appartement vende 600 000 euros. Mais, en même temps, il est sur le marché en Airbnb. Donc, j'ai en parallèle une société de Airbnb. Donc, nous gérons le Airbnb de cet appartement qui fonctionne à merveille. Donc, là, on met en location par nuit à 150 à 200 euros. Et, durant la semaine du WhatsApp qui était la la semaine dernière, par exemple, on le mettait à 300 euros la nuit. Une seule chambre et deux salles de bain. Et c'était là. Donc, là, actuellement, on avait le calendrier plein jusqu'au mois d'avril. Le Airbnb, c'est une activité encore rentable. C'est vraiment une très belle opportunité. Mais après, il faut trouver le bon appartement ou la bonne maison. Je ne crois pas. Il y a également une villa avec laquelle on fait du Airbnb dans la zone de Cétouval, à Zéton, particulièrement, et qui fonctionne également super, super bien. toute l'année. Donc, là, par exemple, imaginons un prix d'achat à 600 000, c'est comptant. Des charges foncières au terme à 4800 et les frais de notaire. Le taux d'occupation de cet appartement va jouer à 75%, mais normalement, il est à 85%. C'est vraiment un appartement qui est totalement pris dans l'année. Pour une location à court terme, il faut compter à 650-200 euros la nuit, soit une rentabilité à 6,3%. Ou alors, si on veut faire une location sur le long terme, là, il faut compter entre 2 000 et 2 500 euros. Dans le même immeuble, l'appartement, celui-ci, est le seul qui a le balcon. Donc, les autres appartements sont, oui, à 2 000 euros la nuit. Donc, on a une rentabilité à 7%. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez revoir le lien qui est en fonction. Il y a des questions, Achille. Je pense qu'il y a des questions aussi qui concernent Olivier et aussi Miguel. Donc, il y a Anne-Sophie qui voudrait savoir si je fais des travaux, est-ce qu'ils sont déductibles de taxes comme en France ? Olivier, tu veux répondre ? Oui. Alors, d'abord, c'est évidemment pour toutes ces questions fiscales, il ne faut pas se passer, surtout au Portugal, des conseils d'un avocat fiscaliste portugais. Mais le principe déjà, c'est que ça dépend si vous faites l'investissement en direct ou si vous le faites à travers une société. Si vous le faites en direct, le principe de l'imposition au Portugal, c'est que vous êtes imposé sur un pourcentage du chiffre d'affaires que vous générez. Du coup, il n'y a pas de question de déduction de taxes X ou Y. C'est, mettons, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes imposé sur 35 % du chiffre d'affaires, donc vous êtes imposé sur 35 000. Après, quand on le fait à travers une société, là, c'est différent et il faut voir avec un comptable si c'est ce qui est possible de déduire ou pas. Mais le principe, c'est plutôt ça, c'est une imposition sur un pourcentage du chiffre d'affaires que vous générez. Et par ailleurs, il y avait une question sur la plus-value à 28 %. Exact. J'allais te demander, Olivier, j'allais te demander si tu es pour vous. Ça, l'histoire de l'exonération pour réinvestissement dans les deux ans, c'est uniquement si vous vendez votre résidence principale. C'est-à-dire que si vous vendez votre résidence principale et que l'argent est réinvesti dans votre nouvelle résidence principale dans un délai de deux ans, effectivement, il y a une exonération d'impôt sur la plus-value, mais ce n'est pas sur un bien locatif. Ok. Alors, s'il n'y a plus de questions pour Achille, on va entamer la présentation d'Olivier. Olivier, tu veux mettre ta présentation à l'écran ? Alors non, je n'ai pas de présentation, je vais faire à l'oral. Simplement, le sujet, c'est juste de parler des modalités de financement qu'il peut y avoir. En fait, c'est sûr que le Portugal, c'est un super pays avec des opportunités d'investissement nombreuses. Mais la question après, c'est comment financer ces investissements locatifs qu'on veut faire. Donc là, il y a plusieurs situations. La première situation, c'est vous êtes résident fiscal français et vous souhaitez vous expatrier au Portugal ou pas, peu importe, mais vous avez des projets d'investissement au Portugal. Et là, vous êtes dans la meilleure situation pour vous financer. En fait, il ne faut pas oublier qu'en France, on a des conditions de financement beaucoup plus attractives que dans beaucoup d'autres pays. donc on va avoir des solutions pour quelqu'un qui est résident fiscal français de le financer quasiment aux mêmes conditions que s'il achetait et s'il faisait un investissement locatif en France. Et c'est beaucoup mieux. Excuse-moi de t'interrompre, Olivier, parce qu'il y a également une personne que je connais bien qui est avec nous de Belgique. Donc, les conditions sont les mêmes pour quelqu'un qui est en Belgique aussi ? Ah non. Ah. Non, non. Donc là, quelqu'un qui est en Belgique, là, j'avoue, je ne connais pas. Enfin, le principe, c'est de toute façon, pour quelqu'un qui est en Belgique, ce serait d'aller voir des banques portugaises en Belgique. Sans doute que les conditions que feront les banques portugaises en Belgique seront plus avantageuses que les conditions que feront les banques portugaises au Portugal. Enfin, en tout cas, en France, c'est ce qu'on constate. Mais en Belgique, là, j'avoue que malheureusement, je n'ai pas la réponse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, pour quelqu'un qui est français et qui a un projet d'investir au Portugal, le mieux, d'un point de vue du financement, c'est de se poser la question quand on est encore en France et essayer d'avoir un financement, finalement, auprès de banques portugaises en France. Et donc, nous, on a un certain nombre de courtiers partenaires qui sont spécialistes de ça et qui peuvent aider à avoir des excellentes conditions de financement qui ne seront pas plus contraignantes en fait que si vous achetiez, que vous faisiez un investissement locatif en France. Donc là, c'est le premier point à dire. Mais les meilleures conditions de financement, c'est ça. Ensuite, une fois qu'on est non résident fiscal français, quel que soit le pays ou si on est résident fiscal portugais, il faut savoir obtenir des financements au Portugal, auprès de banques portugaises, bien sûr, ça se fait, c'est possible, mais les conditions sont beaucoup moins avantageuses que ce qu'on peut avoir par ailleurs. Donc au Portugal, souvent, les banques portugaises vont demander un apport conséquent. Souvent, c'est au moins 40% de la valeur du bien que vous achetez. Ils vont vous financer le bien sur 80% de sa valeur en général. Donc si vous achetez un bien qui vaut 100 000, en général, ils ne vont pas vous financer au-delà de 70 000 ou 80 000, enfin, ils vont considérer que le bien qui a une valeur de marché de 100 000, pour eux, dans leur calcul de financement, ils vont vous financer à 70 000. C'est souvent des offres avec une part importante de taux variable. Donc souvent, vous avez la moitié à taux fixe et la moitié en taux variable et on va vous proposer, voire vous imposer des durées très très longues. Donc ce n'est pas rare au Portugal d'avoir des prêts sur 30 ans et plus. Voilà. Donc vous pouvez, bien sûr, il y a des solutions de financement au Portugal qui sont similaires à ce qu'on peut trouver dans de nombreux pays, mais il ne faut pas oublier que si on a la chance d'être français et si on a la chance d'anticiper ces projets et de rechercher un financement quand elle est encore en France, vous n'aurez pas de meilleure solution que de vous financer auprès de banques françaises. Enfin, en France, auprès de banques portugaises. Et pour ça, de toute façon, le meilleur moyen, c'est de passer par quelqu'un comme moi qui peut vous mettre en relation avec des courtiers qui sont vraiment spécialistes de ce type de dossier et qui vous trouveront les meilleures conditions. La troisième solution qui concerne tout le monde, y compris en Belgique, pour se financer, c'est pour les gens qui ont un patrimoine financier assez important, on va dire supérieur à 5 millions d'euros. Il est possible, via des contrats d'assurance-vie luxembourgeois, de faire ce qu'on appelle du crédit lombard. C'est-à-dire, en fait, si vous avez 10 millions placés, la banque, elle peut vous prêter 5 millions à des taux avantageux sur 15 ans. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ce crédit qui est lié, qui est finalement adossé sur un patrimoine financier existant pour financer des acquisitions au Portugal. Mais ça demande un niveau de patrimoine financier qui est assez important. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est facilement accessible, on va dire, en dessous de 5 millions d'euros placés. Donc voilà, moi, le message à faire passer, c'est si on veut investir au Portugal, que on est encore en France, résident fiscal français, au moment où on a ce projet, le mieux, c'est de se financer avant de partir au Portugal. Au Portugal, il y a des tas de solutions de financement. Les conditions, c'est ça, c'est des crédits longs, un apport important et une partie en taux variable. Et enfin, pour ceux qui ont un patrimoine personnel plus important, il y a des solutions type crédit lombard qui sont peu coûteuses et qui peuvent se réfléchir, mais sous réserve d'avoir des actifs financiers placés en montant assez conséquents. Voilà. Olivier, moi, j'ai une autre petite question. Et donc, est-ce que les banques, donc admettons que dans le schéma que tu proposes, donc de faire effet de levier auprès de banques portugaises se trouvant en France ou en Belgique, est-ce que la banque portugaise peut aussi prendre en considération des avoirs immobiliers, donc de la personne qui demande le crédit ? C'est-à-dire qu'admettons qu'une personne ait des appartements déjà dans d'autres endroits, est-ce que ça peut jouer en sa faveur ou pas ? En fait, soit la personne, soit c'est un achat de résidence principale au Portugal et dans ce cas-là, souvent, la garantie que va prendre la banque, c'est une hypothèque sur le bien financé au Portugal, soit c'est un investissement locatif et soit il y a des banques qui pratiquent un système d'hypothèque, soit sinon il y a des systèmes de caution type caution CACF où on cotise à quelque chose mais il n'y a pas vraiment de prise en garantie sur le bien, mais effectivement, c'est possible que si par ailleurs on a un patrimoine immobilier d'un montant, on va dire, équivalent à ce qu'on financie. C'est-à-dire que si vous achetez un bien de 300 000 euros au Portugal, pour ne pas avoir de contraintes de prise en garantie et que c'était là, il faudrait que vous ayez par ailleurs un autre bien déjà payé qui vaut aussi 300 000 euros. C'est ça, c'est à ça que je pensais. Dans ce cas-là, en fait, on va cotiser à une forme de garantie, il faut savoir un petit coût, mais il n'y aura pas de garantie prise sur le bien. Il n'y aura pas d'hypothèque sur votre immobilier par ailleurs ou quoi que ce soit. Dans ce cas, est-ce que la solution est plus avantageuse ? La solution la plus avantageuse, c'est quand vous faites un crédit, c'est d'avoir le moins de contraintes possibles sur votre patrimoine existant. Donc, si je vous propose, vous pouvez emprunter et puis on vous prend des hypothèques sur votre studio à Paris et puis votre appartement et puis votre maison de campagne, je ne sais pas où, c'est moins bien que d'emprunter si on ne prend pas d'hypothèque par ailleurs. Donc, il vaut mieux avoir un patrimoine immobilier par ailleurs, forcément, ça favorise toujours. Plus on gagne d'argent, plus on a un patrimoine important, plus on peut avoir des conditions de financement attractives. Mais après, le but aussi dans la recherche de financement, c'est d'avoir le moins de contraintes pour soi et donc d'avoir le moins possible de son patrimoine pris en garantie pour un nouvel emprunt. Et il se trouve que quand on est dans la situation française et d'un fiscal français, on peut emprunter avec très peu de garanties par ailleurs. Je vais reformuler ma question autrement, Olivier. Est-ce que le crédit lombard peut s'appliquer, s'adosser à des liquidités, du capital et également du patrimoine immobilier ? Voilà, ça, c'était ma vraie question. en fait. J'ai essayé de t'amener à l'arrivée si tu n'es pas arrivé. D'accord. Alors, le crédit lombard, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'assurance-vie luxembourgeoise. Donc, c'est uniquement des avoirs financiers placés sur un contrat d'assurance-vie luxembourgeois. On ne va pas prendre en compte par ailleurs de l'immobilier que vous aurez. Le crédit lombard, c'est vraiment ça. Après, effectivement, il est de toute façon, dès lors qu'on a un patrimoine immobilier, il y a des banques qui vont vous prêter en prenant des garanties sur vos biens. Mais pour vous prêter 100, ils vont demander d'avoir une garantie sur un bien immobilier sur 60 %. Et donc, ça, effectivement, c'est des offres qu'on va pouvoir avoir même en France pour des non-résidents et en général, enfin, pour un non-résident qui veut se financer auprès d'une banque française, la banque française, elle va effectivement le faire que si elle peut prendre une garantie sur un bien immobilier que vous avez par ailleurs et la garantie, elle va être assez importante par rapport au montant qu'elle prête mais là, en général, c'est des prêts qui sont assez coûteux et assez contraignants donc ça se fait pour répondre à ta question, Rachel, oui, ça se fait. Ok, très bien. je dirais que pour le sujet Portugal par ordre d'intérêt pour l'investisseur, ce serait un, se financer en France en tant que président fiscal français, deux, crédit lombard si on peut le faire et trois, financement depuis une banque portugaise et après, dès lors qu'on a un patrimoine immobilier qu'on peut mettre en garantie, oui, il y a des solutions, il faut voir au cas par cas. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Olivier ? Avant que je repasse la parole à Achille qui voulait nous parler d'un autre sujet. Alors, s'il n'y a pas de questions, Achille, tu voulais clôturer en parlant de quelque chose supplémentaire, c'est ça ? Alors, oui, donc du coup, j'ai eu pas mal de demandes la dernière fois de personnes, la dernière fois qu'ils ont fait un webinaire de personnes qui venaient au Portugal juste pour une ou deux semaines, passer des vacances ou alors visiter quelques biens et ne savaient pas exactement où acheter ou vivre, où acheter pour vivre, par exemple, ou alors où investir ou quel bien faire. Donc, du coup, j'ai décidé avec l'équipe avec laquelle je travaille de faire une équipe de tourisme immobilier, donc en quoi ça concerne, en quoi ça consiste. Pour tout ce qui désire, par exemple, venir au Portugal pour une semaine ou deux et ne sachant pas les villes du Portugal, nous pouvons vous proposer de vous expliquer chaque localité que vous voulez visiter et également vous faire visiter certains biens dans ces localités-là. Je vais prendre un exemple. J'ai par exemple Rachel qui veut venir au Portugal acheter sa maison de vacances et Rachel ne sait pas si elle va être installée dans le sud ou dans l'or du Portugal ou dans le centre du Portugal. Donc, on va faire premièrement une étude pour voir ce que tu es exactement, le genre de quartier où tu aimerais vivre, si tu veux rester à tes écoles et tout ça. Donc, on peut avoir une prise de qualification avant et ensuite, on ira visiter à ton arrivée ici au Portugal, on ira visiter certains quartiers physiques et aussi, on pourra visiter des écoles, bon, je veux dire des éléments phares qui t'intéressent comme les écoles, les banques, les hôpitaux et tout ça. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on appelle le tourisme mobilier. On le fait déjà avec le marché américain. Je ne l'avais pas encore fait avec le marché français, mais vu que j'ai eu des demandes, je ne peux pas en parler. Ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. Voilà. OK. C'est une excellente initiative. Excellent. OK. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour nos intervenants de ce matin ou on a fait le tour ? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, alors je vous remercie à tous. C'était une excellente présentation ce matin, très intéressante, très animée comme d'habitude. Je vous envoie tout à l'heure donc une copie du webinaire, de l'enregistrement du webinaire et les coordonnées de Achille, Miguel et Olivier pour que vous puissiez continuer la conversation avec eux. Alors, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada